Salut les amis c'est Thomas et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui dans cette vidéo on va voir une question qui m'a été posée, qui m'est fréquemment posée Est-ce qu'il faut un mécanicien pour ouvrir une société tout simplement d'un chauffeur en vente automobile ? Dans cette vidéo je vais vous parler de tout ceci, on va voir le pourquoi du comment Et moi comment je vois les choses et comment j'ai fait tout simplement J'ai encore les mains sales donc voilà je viens de enlever une petite batterie Bon attendez je vais vous faire montrer Donc je vous prends avec moi Comme tu peux le voir on ouvre, en fait j'ai enlevé une batterie tout simplement sur une Opel Corsa Voilà on voit du volou, c'est un gros trou Bon donc une petite Opel Corsa Donc c'est pour ça aussi que je vous fais cette vidéo parce que malgré tout ça on va voir aussi qu'il est bien De savoir aussi bricoler par soi-même parce que ça a des avantages Je vous repose juste ici Je vais dire ouais t'es tout le temps habillé pareil mais excusez moi c'est mes affaires de travail Donc voilà si je suis sale, regardez j'ai les mains sales, si j'ai à peu près les mêmes vestes etc C'est juste qu'il fait froid et voilà j'essaye de bien me couvrir J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir Quand même quoi, quand même Donc revenons à nos moutons Donc avant de commencer comme d'habitude je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube Si ce n'est pas encore fait ça va te permettre de recevoir toutes mes nouvelles vidéos Donc voilà je vous remercie, vous êtes de plus en plus sur cette chaîne YouTube Voilà à partager la même passion que moi Voilà la vente automobile, les véhicules, les voitures en général Et vous êtes de plus en plus aussi à vouloir créer vos sociétés Et voilà j'en suis très très ravi et très heureux de vous aider bien sûr Revenons dans le vif du sujet Donc faut-il un mécanicien pour ouvrir un garage ? Donc tout simplement je vais vous dire un truc un peu bateau Mais oui et non En fait il y a deux solutions sur lesquelles vous pouvez vous orienter C'est non il ne faut pas de mécanicien On va voir pourquoi Et oui pourquoi des fois aussi c'est bien d'avoir un mécanicien avec soi Pour la partie non tout simplement Donc non il n'est pas nécessaire d'avoir un mécanicien pour ouvrir une société d'achat revente automobile Tout simplement la mécanique tu peux la sous-traiter Donc oui la sous-traiter ça va te faire perdre de l'argent C'est toujours mieux de le faire par soi même si tu as des formations mécaniques etc Ou si tu le sais le faire par toi même Mais il faut tout le temps savoir que tu peux sous-traiter cette mécanique à un professionnel Ou à quelqu'un qui fait de la mécanique Tu auras tout simplement juste un bénéfice qui est moins élevé par rapport à si tu le faisais toi même Parce que tu vas pouvoir payer le prix des pièces plus le prix de la main d'oeuvre Et ça monte souvent très vite Donc moi vraiment un conseil d'or que j'ai donné Si tu souhaites faire le moins de mécaniques possibles Ou des petites choses que tu sais faire par toi même C'est d'acheter des véhicules en bon état Donc voilà ça ne sert à rien d'orienter vers des véhicules à 500-600 euros Avec des boîtes cassées ou des moteurs avec un cylindre qui ne fonctionne plus Ou qui boite Ça ne sert à rien Ça c'est vraiment des choses qui vont te coûter d'argent Va plus voir des véhicules peut-être un peu plus chers Où le bruit du moteur est correct Il n'y a pas de problème d'accélération Les vannes EGR sont bonnes, ne sont pas encrassées etc Donc voilà va vraiment sur des véhicules vraiment de meilleur état Et ce sera mieux pour toi pour tout simplement revendre Et ça va t'éviter aussi les retours clients Ensuite deuxième chose aussi c'est que tu peux faire les choses par toi même Donc voilà tu n'as pas besoin d'un mécanicien En gros si toi tu sais faire les choses toi même Donc encore une fois si tu achètes des véhicules avec un moteur qui est bon etc Si c'est juste des choses comme faire des vidanges, des plaquettes de freins Les disques et plaquettes de freins Et quelques petites choses techniques que tu sais faire Donc voilà comme des batteries etc Là voilà tu peux faire les choses toi même Tout simplement ça s'apprend, c'est rapide Et tu peux vraiment faire ta mécanique toi même Donc voilà si tu sais faire toutes ces choses toi même Tu peux tout simplement débuter la chambre vente aussi automobile sans soucis Et le troisième conseil comme je l'ai un peu dit dans le premier Bah c'est quoi ? C'est qu'il faut se baser sur des véhicules qui sont corrects Quand tu n'as pas de mécanicien Voilà il ne faut pas avoir peur d'investir un peu plus d'argent dans les véhicules Pour qu'ils soient de meilleure qualité Peut-être des véhicules aussi avec un plus faible kilométrage Un peu plus cher donc voilà Qui vont vraiment être de meilleure qualité Donc voilà mise plus sur la qualité que sur le prix Parce qu'en fait si tu vends des voitures Bah voilà tu l'as vendu mais la voiture derrière elle a beaucoup de problèmes Et que tu as toujours des retours clients Voilà toi rapidement tu vas baisser les bras Et tu vas dire oh bah merde ça me fait chier C'est pas fait pour moi l'automobile etc Alors que non c'est juste que tu auras mal acheté tes véhicules Avec le temps tu verras que les bons véhicules ils vont se reconnaître directement Moi je me base sur certains trucs comme la carrosserie Le moteur donc voilà il y a des moteurs plus fiables que d'autres Le bruit que fait le moteur Voilà je fais tout le temps un petit tour avec les véhicules aussi avant Pour voir si ils ont pas des problèmes de Bah voilà un cylindre qui fonctionne mal Une vanne gère encrassée Donc voilà vraiment j'essaye d'optimiser au mieux Pour voir si la voiture est bonne pour la revente Donc voilà donc ça c'était mes petits conseils Donc voilà si tu veux vraiment commencer l'automobile Si tu n'as pas de mécanicien Donc oui tu peux commencer l'achat revente automobile Si tu n'as pas de mécanicien tout simplement Il y en a beaucoup qui le font Et voilà si tu es une personne correcte et voilà bien dans tes pompes etc Tu vas tout naturellement réussir ne t'inquiète pas Maintenant on arrive sur la partie oui Oui il te faut un mécanicien Oui tu peux prendre un mécanicien Pourquoi ? C'est quoi les spécificités, les bénéfices en gros d'avoir un mécanicien ? C'est tout simplement que tu auras un gain sur le marché Tu auras voilà un peu un gain concurrentiel si je peux dire Parce que tu auras un mécanicien Tu pourras faire directement avant de vendre les voitures les réparations Tu pourras acheter des véhicules moins chers Qu'ils ont des problèmes avec des boîtes cassées etc Les faire faire par ton mécanicien pour les revendre Et c'est là que tu vas gagner beaucoup d'argent Si tu es un mécanicien tu gagnes beaucoup d'argent Mais derrière il faut payer le mécanicien Donc la balance est un peu voilà Et garder un bon mécanicien c'est aussi compliqué de nouveau Le bien aussi c'est que tu pourras vendre tout type de véhicules Comme je t'ai dit donc voilà des véhicules qui ont des problèmes Comme des véhicules qui ont un peu moins de problèmes Ou des petites choses Ton mécanicien va s'occuper de toute la partie restauration du véhicule Et tout naturellement tu vas gagner beaucoup plus d'argent avec quelqu'un qui travaille pour toi Un mécanicien il ne faut pas avoir peur par la suite d'investir sur un mécanicien Car le mec si tu arrives à récupérer des voitures qui ont des petits problèmes Le mec va te les faire et tu pourras gagner beaucoup d'argent sur ces véhicules Parce que tout naturellement la négociation à l'achat de ces voitures qui ont des problèmes Tu peux négocier le prix parce que admettons le moteur il y a un problème Tu vas pas acheter le véhicule à taux plein mais tu vas vraiment négocier le prix Pour faire descendre son prix d'off-shop car la voiture a un problème Et derrière si tu le fais ça va te coûter un peu d'argent Mais tu vas vendre beaucoup plus cher et tu auras gagner un gros bénéfice sur le véhicule Donc voilà c'est ça les bénéfices d'avoir un mécanicien C'est déjà de t'égager du temps et gagner un peu plus d'argent Et avoir une concurrence car tu auras très peu de retours clients Donc voilà j'espère que tu auras compris C'était Thomas Donc j'ai fait une courte vidéo pour vraiment t'expliquer les bénéfices d'avoir un mécanicien ou non Donc voilà tu peux commencer sans mécanicien Mais tu peux aussi par la suite en avoir un Parce que ça a de bons bénéfices Voilà donc si tu es encore sur cette vidéo Si c'est que toi aussi tu es intéressé par l'achat de revente automobile Et que tu peux peut-être ouvrir une activité dans ce domaine Pour gagner ta vie, gagner de l'argent comme moi Et en vivre tout simplement Ceux qui sont dans cet objectif J'ai une petite formation offerte juste en dessous dans la description Qui va te permettre de tout simplement Bah voilà toi aussi débuter dans l'automobile Et comprendre les mécanismes Donc voilà c'est une série de 5 vidéos qui te seront envoyées sur 5 jours Donc regarde bien tous les jours ta boîte mail Il te sera envoyé un mail pendant 5 jours Où tu auras les vidéos de contenu Et aussi n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Pour rejoindre une communauté de milliers de gens aussi Qui veulent en savoir plus sur la vente automobile Et pourquoi pas en vivre C'est Thomas, merci de m'avoir écouté J'espère que je t'ai éclairci sur le terme du mécanicien Donc pour ceux qui me posaient la question Bah voilà encore une fois Non, tu n'as pas besoin de mécanicien Pour commencer l'achat de revente automobile Tout simplement Il suffit d'être un peu courageux Ou de déléguer tout simplement Voilà merci de m'avoir regardé Et je te dis à la prochaine Dans une prochaine vidéo Où on verra d'autres choses tout simplement C'était Thomas, merci de m'avoir regardé A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada